Bonjour, dans ce vidéo 3, suite, cours, actions mécaniques. L'objectif, c'est de caractériser, représenter et comment mesurer une force. Observons la figure ci-contre. Un garçon soulève son cartable verticalement vers le haut. En appliquant une force de grandeur, et la grandeur d'une force appelée intensité, de 15 newtons, on a déjà dit que l'intensité d'une force s'exprime en newtons dans le système international. Pour schématiser le soulèvement, il suffit de tracer un segment dont la direction indique la ligne d'action suivant quelle direction on appliquait cette force, et on indique par une flèche le sens du déplacement. On obtient un segment avec une flèche, un segment fléché. Ce segment fléché est un élément mathématique appelé vecteur. Pour cela, une force est représentée par un segment fléché, un segment avec une flèche, appelé vecteur force. La notation du vecteur force est F avec une flèche pour indiquer que c'est un vecteur. Tout simplement, la force s'applique au point A et exercée suivant la ligne d'action verticale et dirigée vers le haut. Ce segment fléché est un vecteur. Pour cela, on représente une force par un vecteur force. Pour caractériser la force F, c'est-à-dire pour expliquer les éléments du vecteur force, on doit préciser quatre caractéristiques. La deuxième caractéristique est la direction, c'est-à-dire suivant quelle ligne, quelle direction on a fait cette action mécanique, la direction appelée encore ligne ou droite d'action. Dans ce cas, on a exercé une force suivant la verticale. Troisième caractéristique, le sens, pour indiquer l'orientation, c'est-à-dire dans quel sens on a appliqué cette force. Sur la même direction, qui est la verticale, on a deux sens. On a vers le haut et vers le bas. Le sens vers le haut est appelé ascendant, dans ce cas. La quatrième caractéristique, l'intensité, appelée encore norme ou module ou bien valeur, mais en physique, on utilise souvent l'intensité. L'intensité de la force, c'est-à-dire la grandeur exercée, égale à 15 newtons. Maintenant, comment faire la grandeur d'une force qui est l'intensité en newtons dans le système international ? Comment faire pour tracer un vecteur de longueur en centimètres et la valeur en newtons ? Comment faire pour relier ces deux grandeurs, le newton à la centimètre ? Des 15 newtons, on doit les représenter par un vecteur de longueur d'unité en centimètre. On doit trouver une méthode pour relier ces deux unités. Pour cela, on a besoin d'une échelle. Selon la valeur de la force, on choisit une échelle qui convient, permettant de représenter le vecteur force. Par exemple, si dans ce cas la force F égale à 15 newtons, on choisit une échelle 5 newtons par centimètre. 5 newtons par centimètre, c'est-à-dire chaque 1 centimètre représente 5 newtons. Alors, quelle est la longueur de la force ? Si l'intensité est égale à 15, on fait la règle de 3, extrême par extrême, moyenne par moyenne, et on obtient que la longueur est égale à 1 fois 15 divisé par 5. Alors, c'est 15 fois 1 cinquième qui est l'échelle. On obtient 3 centimètres. Alors, cette force de 15 newtons est représentée par un vecteur qui comporte 4 caractéristiques et ce vecteur prend une longueur de 3 centimètres à l'échelle 1 cinquième. L'échelle 1 cinquième, c'est-à-dire chaque 1 centimètre correspond à 5 newtons. Et enfin, dans cet objectif, puisque la force est une grandeur qui porte une certaine unité, alors la grandeur est toujours mesurable. On doit utiliser un appareil de mesure qui sert à mesurer l'intensité de la force. On a deux types d'appareils de mesure appelés dynamomètres. On a un dynamomètre linéaire ou bien un dynamomètre droit et un dynamomètre à cadran circulaire. Dans ce schéma, on trouve qu'on a des corps accrochés. Vous savez que chaque corps exerce une force de traction sur le dynamomètre, mais tout simplement, pour mesurer la force exercée, si on applique une force au point A et on tire vers le bas avec une certaine force F, le dynamomètre indique par son aiguille la valeur de l'intensité. Même méthode pour le dynamomètre à cadran circulaire. L'aiguille, dans ce cas, indique la valeur de la force exercée qui est 2 newtons. C'est la force exercée par la main ou bien un corps accroché exerce une certaine force F. Et enfin, notez bien, parfois, le cadran d'un dynamomètre comporte ce qu'on appelle un calibre, c'est-à-dire l'indication du dynamomètre dans ce cas qui est 2 et multipliée par 10 et alors l'intensité de la force F. Noté F sans vecteur, on obtient dans ce cas F égale 2 fois 10 égale 20 newtons. Fin de l'objectif. Suite, dans une autre vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada